Musique 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 À côté des impacts des changements climatiques qui conduisent à des phénomènes extrêmes tels que les ouragans, les petites îles telles que la Guadeloupe et la Martigny doivent faire face à d'autres risques liés eux aussi aux activités anthropiques, en particulier en liaison avec l'agriculture intensive. Il s'agit ici, au travers de deux exemples de pollution, de contribuer aux propositions permettant de faire face à ces défis. Les problématiques abordées sont celles des échouages massifs d'algues sargasses, qui est une algue envahissante, et la pollution généralisée des sols dans les zones de production de bananes par les molécules de chlordécone et d'hexachlorocyclohexane. Il s'agit du HCH. Nous aussi, nous allons montrer qu'il est possible d'utiliser ces algues sargasses, considérées comme un déchet, en tant que ressource, en tant que bioressource, pour produire un matériau. Et ce matériau pourra être utilisé dans le cadre de procédés pour le traitement des pollutions. En 2015 et en 2018, le golfe caraïbe du Mexique, les côtes brésiliennes, les côtes de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les îles de la Caraïbe, ont subi une invasion massive d'algues sargasses, avec des hauteurs de sargasses allant jusqu'à 1 mètre. En mer, au large, les sargasses flottent et constituent des lieux privilégiés pour le développement de la faune marine, tels que les crustacés et poissons. Donc, à proximité des côtes, elles forment des amas denses qui conduisent à l'eutrophisation du milieu, à son acidification, et elles constituent un frein à la navigation. Donc, lorsqu'elles s'accumulent en amas sur les plages, elles forment de l'hydrogène sulfuré, ce qui conduit à un impact majeur, tant sanitaire qu'économique. Les activités économiques, telles que la pêche, le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, ont donc été fortement impactées ces dernières années. Pour ce qui concerne la pollution par les pesticides organochlorés, il s'agit d'une pollution ancienne qui remonte aux années 50, à partir du moment où ont été utilisés des pesticides. Ces molécules ont été utilisées pour lutter contre le charançon du bananier. Cependant, il s'agit de composés toxiques qui sont rémanents et qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Ainsi, un tiers des sols de Guadeloupe sont contaminés par cette molécule. Donc, les conséquences des pollutions par les pesticides sont un impact avéré sur la santé, une pollution des eaux qui impose la mise en œuvre de traitements physico-chimiques, la contamination des végétaux et aussi la contamination du bétail. Plus de 92% de la population présente la molécule de chlordécone dans le sang. La mise en place d'une agriculture raisonnée s'impose, ainsi que la limitation de l'imprégnation par ces molécules et d'autre part, la mise en place d'un procédé de dépollution des sols. La biomasse en milieu tropical présente l'avantage d'être abondante et rapidement renouvelable. Elle peut être utilisée pour produire des matériaux carbonés tels que biochar et charbon actifs pouvaient être utilisés pour la dépollution. Donc, les charbons actifs vont permettre de limiter le transfert des polluants contenus dans les sols, vers les aliments ou vers les animaux. De plus, ils pourraient être utilisés pour le traitement des eaux. Les bactéries constituent, elles, une autre forme de biomasse pouvant être utilisées pour la dégradation des polluants. Donc, il y a une variété importante de biomasse pouvant être utilisée comme précurseur de biochar ou de charbon actif. Par exemple, la noix de coco, les résidus de canne à sucre ou bien les résidus de banalier, les espèces ligneux solilosiques ou bien les algues, telles que les sargasses. Les algues constituent des précurseurs de matériaux carbonés particulièrement intéressants dans la mesure où elles sont disponibles en grande quantité, peu coûteuses et d'autre part, elles présentent une grande diversité en termes de composition chimique. Les biochars sont préparés par une pyrolyse. Il s'agit d'un chauffage à haute température en absence d'oxygène. Pour préparer les charbons actifs, deux méthodes sont utilisables, soit l'activation chimique, soit l'activation physique. Lors de l'activation chimique, le précurseur est d'abord imprégné par un composé chimique, puis pyrolysé. Pour l'activation physique, le précurseur aura été préalablement pyrolysé et ensuite, il va subir une autre pyrolyse sous un gaz oxydant. Des travaux menés au laboratoire Covachim M2E, en collaboration avec l'INRA de Nancy, dans le cadre du projet ANR INSICA, ont permis de montrer que des biochars et charbons actifs préparés à partir de noix de coco, de chênes ou de sargasses, permettaient, lorsqu'ils étaient mélangés aux sols contaminés, de limiter le transfert de la chlordécone aux animaux d'élevage. 82% de la chlordécone était ainsi séquestrée. Pour ce qui concerne la dépollution des sols, les travaux de recherche menés ont permis de montrer que dans les sols contaminés de Guadeloupe et aussi de Martinique, il existe des bactéries capables de dégrader la molécule de chlordécone. Et dans certains cas, on peut arriver dans des microcosmes à des molécules ayant perdu la structure en cage, celle-ci est complètement ouverte et la totalité des atomes de chlore est perdue. Au travers de ces exemples, il s'agit de mettre en œuvre des paradigmes nouveaux permettant d'apporter des solutions aux problèmes environnementaux dans les Outre-mer. Le développement des éco-industries et éco-activités en s'appuyant sur la recherche et en se positionnant à l'échelle du territoire permet d'envisager de serious pistes pour un développement plus harmonieux de ces territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada